Tu vois, toute cette partie de tourbain nu, c'est parce que le niveau du lac a baissé avec l'été et avec les lâchés d'eau. Mais c'est aussi ce qui reste d'une exploitation de la tourbe et qui est à découvert. C'est-à-dire qu'en fait, une tourbière bombée, c'est une tourbière ombrotrophe, c'est-à-dire qu'il ne vit que par l'eau de pluie, qui n'est plus arrosée que par l'eau de pluie. Sur les berges, on voit bien la tourbe qui est découverte. Et là, on voit bien la couleur brune, brune foncée, noire, à certains endroits. En fait, c'est des milliers d'années de décomposition. Puisqu'ici, on est sur un milieu très acide, donc très conservateur, un peu comme un bocal de vinaigre. Un milieu aqueux, donc liquide plutôt, avec pas beaucoup d'oxygène à l'intérieur. Donc du froid, de l'acidité, un milieu liquide, ça fait que c'est très conservateur, comme un bocal de carnichons dans un frigo. Tu peux le laisser des années. Et bien ici, on pourrait le laisser des années, il n'y aurait aucun problème. Ça fait donc une dégradation très lente, très 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 lente de la végétation. Et notamment de la sphagne, une mousse qu'on va voir un peu plus loin, qui va se dégrader très 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 lentement, à raison d'un millimètre par an, se transformer en tourbe. Et donc au plus haut, là, ici, on a 5 mètres de tourbe. Donc ça fait à peu près 5000 ans que la tourbière se forme. Et c'est celle-là que tu appelles tourbe blonde ? C'est-à-dire qu'en surface, tu as de la tourbe blonde, c'est beaucoup de sphagne qui commence à se dégrader, mais tu trouves beaucoup de reste, là, comme là. Et ensuite, au fur et à mesure où on descend, on va avoir de la tourbe de plus en plus foncée, parce que justement, elle se minéralise de plus en plus, jusqu'à avoir de la tourbe noire. Et si elle est plus foncée, ça veut dire qu'elle a beaucoup plus de carbone. Si elle a plus de carbone, elle dégage beaucoup plus de chaleur quand on la brûle. Alors les sphènes qui pourrissent là-dedans, c'est 40 fois son poids en eau, qu'elles peuvent stocker dans leurs cellules, qu'elles peuvent absorber. Là, on ne voit plus de morceaux de sphènes. Non, mais on pourrait. C'est sûr qu'en dépiotant comme il faut ce morceau de tourbe, on peut retrouver des morceaux de sphènes qui se sont dégradés il y a des milliers d'années. Bon, allez, hop ! Pas mal, hein ? Ah, c'est beau, oui. Ouais, t'as vu toute cette diversité végétale qu'on a ? Et donc on a toutes ces bruyères, là. Là, on a la fausse bruyère, qui est la calune, celle qu'on plante dans les jardins. Puis on a la nartessie au cifrage, cette plante qui est un peu orangée et qui est en fait un petit lys. D'ailleurs, autrefois, quand les vaches en mangeaient, elles avaient la gueule toute jaune. Et parfois, il y en a qui se cassaient la jambe et puis on pensait que c'était à cause de cette plante. Et effectivement, d'après des analyses, il y a une substance qui est un peu toxique dans cette plante. Et qui gênerait la calcification. Bah, tu vois là aussi ces taches blanches un peu claires, là, c'est du lichen. Le lichen qui est en fait une association d'un champignon et d'une algue dans l'œuf. Et donc, le champignon est là pour fixer tout ce qu'il y a de bon dans l'air, par exemple. Et puis, l'algue, elle est là pour fixer l'eau. Et avec ces cellules qui sont capables de faire de la chlorophylle, on donnait un petit peu aux champignons. Bah là, on a une belle touffe de bruyère ciliée, qui est bien en fleurs, là. Et qui va pouvoir pousser sur ce milieu très pauvre, parce qu'ils ont une adaptation. Elles vivent en association avec des micro-organismes, qui fixent le peu de nourriture qu'il y a dans le sol. Et la bruyère va récupérer cette nourriture et va faire de la chlorophylle et en distribuer aussi à ces micro-organismes qui l'ont aidé. Donc c'est une symbiose, une association qui profite aux deux parties. On va voir d'autres adaptations, comme tout à l'heure on en parlera, on en verra une, une plante carnivore, qui est la droséra. Ici, la particularité de cette tourbière, c'est qu'elle est bombée. Alors bombée, il ne faut pas imaginer un soufflet qui sort du four. C'est un bombement léger, mais qui est quand même perceptible, qu'on regarde bien, qu'on s'accroupit, qu'on regarde. Là, on voit bien. Là, on voit bien que c'est plus haut que le reste, que la périphérie. Et donc ce bombement, en fait, c'est lié à l'accumulation de tourbes depuis 5 000 ans. Il y a 5 mètres de tourbes, donc 5 000 ans d'accumulation de tourbes. Et donc cette tourbe s'est accumulée et à chaque étape a emprisonné un certain nombre de choses qui traînent dans la nature, notamment du grain de pollen qui vole. Et donc si je vais chercher par exemple de la tourbe à 2 mètres de profondeur, que je regarde sous un microscope, que je trouve les petits grains de pollen, j'ai pouvoir dire qu'autour de cette tourbière, il y a 2 000 ans, il y avait cette végétation, puisque j'ai retrouvé les grains de pollen. Par exemple, il y a longtemps, au Néolithique, on voit que la végétation environnante a été débroussaillée. Parce que justement, premier essai d'agriculture dans le coin. Et puis on voit qu'à l'époque gallo-romaine, on a des grains de pollen de châtaignier. Parce que les Romains nous ont ramené le châtaignier. Et on voit que notre fameuse plante à crêpes, à galettes, le sarrasin, date à peu près du Haut Moyen-Âge. Donc on l'a ramené là et on a retrouvé tout ça grâce à la palynologie, donc la science des pollens, qu'on va retrouver enfermée dans ce milieu très conservateur, tourbeux, avec la tourbe qui s'accumule. Un peu comme certains scientifiques vont chercher des traces dans les glaces de l'Arctique. Et bien ici, on n'a pas besoin d'aller aussi loin, on a tout sous la main dans notre tourbière, notre livre d'histoire. Tiens, regarde là, justement, on a loin. Là, tu vois, on a deux utriculaires fluettes. Donc les utriculaires sont des plantes carnivores, en fait, elles ne sont pas du tout enracinées. Elles ont une tige qui flotte entre deux eaux. Et sur la tige, il y a des espèces de petites boules qui sont des outres, des sacs, remplis de vide, si on peut dire. Et dès qu'il y a une petite bestiole qui nage là-dedans et qui touche l'indécile vibratoire de cette petite outre, elle s'ouvre, elle aspire la bestiole et la plante va liquéfier cette bestiole en viodoxe, j'ai envie de dire, et pouvoir donc la digérer. Alors c'est un peu comme la droséra, c'est un gros solis en français, c'est donc une plante carnivore qui va faire sa photosynthèse comme n'importe quelle autre plante, qui va fabriquer donc la chlorophylle. Mais comme il manque un petit peu de nourriture dans ce sol, elle va compléter sa nourriture avec du steak de mouche. Et donc la droséra, cette plante rouge que tu as vue, va avoir donc des feuilles étalées tout autour de l'axe. Et au bout de chaque feuille, il y a des digitations. Au bout de chaque digitation, une goutte de colle puante. La mouche, par l'odeur à lécher, va venir se poser dessus. Et là, elle se retrouve complètement scotchée, elle ne peut plus s'en échapper. Mais la plante va se refermer inexorablement, cruellement sur elle. Et là, elle va envoyer son soupe digestif pour transformer ce bon steak de mouche en viandox, assimilable par la plante de nouveau. Alors pourquoi cette plante carnivore fait ça ? Simplement parce qu'on est sur des milieux pauvres, et donc ça lui permet de compléter son alimentation pour pouvoir faire de la chlorophylle comme n'importe quelle autre plante. Elle ne se nourrit pas que de viande, elle se nourrit aussi des rares sels minéraux qu'il y a dans l'eau, mais aussi bien sûr du soleil, de l'eau, etc. Et donc de ce complément azoté que lui apporte la viande. Un autre trou ici. Alors le lycopode, c'est un peu une plante magique. Alors je ne sais pas si tu vois la forme renflée et érigée de cette plante. Certains y voyaient, comment dire, une forme phallique, n'est-ce pas ? Et ils en ont consommé pour le viagra des marées, en quelque sorte, un aphrodisiaque. Autrefois, les gens en ont consommé pour avoir des rêves bleus ou des rêves de câlin, je ne sais pas. On a aussi ici, à certains endroits, là, peut-être juste là devant toi, là, tu vois, là. Regarde, là, ça, c'est la sphène de la pilée. Alors ça n'a rien à voir avec la sphène classique qui ressemble à un petit Tuddleweiss. Là, c'est, on dirait, des petits asticots qui rampent à la surface de la tourbe, là. Et cette sphène, elle est vraiment de chez nous, quoi. C'est la sphène bretonne par excellence, puisqu'on la trouve qu'à l'ouest d'une ligne Saint-Brieu-Vanne, donc vraiment dans le pays breton, et à l'ouest de la Galice espagnole, et à l'est des États-Unis. Certainement vestige de l'époque où il y avait la Pangée, c'est-à-dire cet énorme continent composé de tous les continents éclatés qu'on connaît aujourd'hui.